Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Pitance et je suis indépendant éclairagiste. Depuis maintenant un paquet d'années, j'ai pris mon statut d'indépendant en 95. Donc, faites le compte vous-même. J'étais musicien dans un groupe. On ne tournait pas assez, j'avais besoin de pognon. Et le mec qui s'occupait de la technique, à ce moment-là, c'est lui qui fournissait les équipes de Rode à Forêt Nationale. Et une fois, il m'a dit « si tu veux, tu n'as qu'à venir à Forêt, je veux bien t'engager, il n'y a pas de souci. » Et donc, mon premier concert, mon premier job, c'était Rode. Et c'était pour le concert de Queen à Forêt Nationale. Genre, tu commences fort. De là, j'ai rencontré des gens qui bossaient pour un type qui organisait des défilés de mode. À un moment, il a engagé pour faire la gestion technique de gros événements. Il a engagé un mec qui s'appelle Didier Duwal, qui est assez connu dans le milieu. Et le mec avait essentiellement du son et voulait développer un département de lumière. Et il a proposé au fameux Didier, donc mon pote là, de gérer ce département et de développer ce département. Donc, on est parti vraiment à zéro. Et il se fait qu'il m'a choisi dans son équipe. Donc, on s'est retrouvé à quatre à développer toute la lumière pour cette boîte. Donc là, boum, je suis tombé dans la lumière. En fait, je ne m'en rappelle pas. En fait, j'ai toujours fait de la musique. On a retrouvé des photos où je crois que je marchais à peine, j'avais déjà un petit embout à se taper dessus. Et à partir du moment où le groupe dans lequel j'étais s'est arrêté, comme je l'expliquais, je suis tombé dans la partie technique. Mais la musique était toujours là, puisque forcément, j'ai tourné avec des artistes. Donc, c'était marrant. Et ça se faisait un peu tout seul. C'est que justement, tout mon passé musical me servait dans ma nouvelle fonction. Et à un moment, j'ai considéré que j'étais un instrument en plus dans le groupe avec lequel je jouais. Mais moi, j'ai joué de la lumière avec eux. Une fois que tu parles, en dehors des périodes de tournée et tout ça, ça peut arriver qu'un jour, tu travailles pour un truc. Le lendemain, tu vas faire un meeting de quelque chose. Et puis, le jour après, tu as différents types de boulots. Donc, à ce moment-là, ta discipline de vie, tu l'oublies un peu. Puisque quand tu rentres parfois à 2h du mat', le lendemain, tu dois être à 8h du mat' à Bruxelles. Voilà, tu as dormi 4h sous ta nuit. Mais d'un autre côté, ton client, lui, il n'est pas au courant de ça. Il ne sait pas que tu as travaillé le jour avant. Donc, tu vois, tu ne peux pas dire, voilà, tous les matins, je me lève à 7h, je prends mon petit déj, je mets cornflakes, mon bazar. Non, ça t'oublie. Moi, ce que j'essaie de faire, ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'essaie toujours de faire le premier jour, de toute façon, tu es mort, tu te réveilles à 8h. Parce que tous les matins, tu t'es levé super tôt. Et puis, à 10h, tu es mort, tu vas t'endormir. Tu fais la sieste, tu te réveilles à 2h de l'après-midi, complètement dans le gaz. Ça, c'est la première journée. Mais la journée d'après, moi, j'essaie de faire un peu de footing ou un truc dans le genre, tu vois, pour garder une activité physique. Parce que tu sais qu'après, tu vas devoir de nouveau passer des nuits avec 3-4 heures de sommeil, par exemple. Donc, il faut que tu encaisses, quoi. Moi, je dirais, c'est l'expérience. J'ai vu des gens relativement jeunes, vraiment des geeks. C'est comme ça que je les appelle, des geeks, vraiment des mecs, tu leur donnes une console. Ils ne regardent même pas ce qu'ils font, mais c'est vraiment des lignes de commande, des machins, avec des effets, avec des trucs. Et puis, quand ils t'envoient les faits, ouais, tu avais un truc de la mort qui tue, mais voilà. Et à côté de ça, j'ai vu aussi des gens qui, avec 3 spots, te font un show complet et tu te dis, waouh. Je pense que si tu veux faire vraiment un chouette truc, il faut d'abord savoir connaître ton outil. Évidemment, il faut avoir, parle pour moi, mais je veux dire, il faut avoir une oreille musicale. Tu dois mêler l'auditif et le visuel, donc tu dois créer des images, donc ouais, tu dois avoir un côté artistique et tout ça. Mais si tu n'es toi-même pas musicien, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe sur scène. Donc tu vas avoir peut-être un peu plus de mal à mettre tout ça en lumière. Donc qu'est-ce qu'il faut pour être un bon éclairagiste ? De la sensibilité, mais de l'expérience dans le sens où il faut arriver à choisir les bons effets pour les bons trucs et qui vont coller à la musique pour laquelle tu bosses, quoi. Chaque artiste a son propre truc. Ma première expérience comme consoliste sur une tournée, c'était avec Rapsat. Le premier jour des répétitions musicales, en situation, il est venu, il s'est installé à côté de la régie, sur une chaise. Les musiciens ont joué et lui, il avait juste son micro comme ça et il regardait. Et donc, il y a juste un moment, je crois, où il a fait arrêter la chanson juste pour dire « Ah ben tiens, regarde ici, comme il y a ça au clavier, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre les spots sur lui quand on le voit ? » Enfin tu vois, il a donné une indication comme ça, mais sinon voilà. Quand avec Morane, par exemple, là c'est un peu différent. La première fois, la toute première tournée que j'ai faite avec elle, où elle me disait « Ce morceau-là, je vais le chanter là devant, comme ça » parce qu'elle, elle faisait beaucoup de mise en scène aussi. Donc il y a des morceaux, par exemple, où elle voulait chanter derrière le groupe. Des morceaux où elle voulait être devant le groupe, des morceaux où c'est en duo avec la choriste, donc la choriste venait avec elle devant. Enfin tu vois, elle me donnait toutes ces indications-là. Un truc avec Morane, par exemple, une contrainte, c'est que ce n'était pas de fumée. Vous savez que souvent sur scène, on utilise un fumigène pour matérialiser le faisceau de lumière. Elle a eu une fois une mauvaise expérience, une machine à fumer qui puait le cramer, machin, face à l'hérité. Depuis, elle a dit « C'est fini, je ne veux plus de fumée sur scène. » Donc c'était la seule contrainte que j'avais avec elle. Donc je devais penser la lumière différemment. Parce que la lumière, tu vois, le faisceau du visuel, tu l'oublies. Sans fumer, tu ne vois rien, tu ne vois pas tes faisceaux de lumière. Donc il faut créer tout ton éclairage différemment en support, en image à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai sorti des tulles. C'est comme des rideaux. Donc tu peux l'éclairer en contre ou tu peux l'éclairer de face et ça devient comme un écran en fait. Enfin là, on avait choisi du noir. Donc en fait, tu ne voyais même pas qu'il y avait des trucs qui... Donc je faisais des drapés, des trucs comme ça. Mais quand tu rentrais dans la salle, tu ne les voyais pas, c'était des tulles noires. Enfin, c'est noir, tu ne les voyais pas. Et là, je plaçais au sol des projecteurs, des trucs comme ça. C'était un décor, un décor en lumière. Ce qu'on parlait tout à l'heure, tu me disais jusqu'à quel point on pouvait garder l'improvisation sur les morceaux. Ici, c'est un artiste avec lequel je bosse, avec qui j'aime bien bosser. Quand tu vois sur scène, il a des synthés, il a des trucs, donc ce n'est pas le mec qui vient avec sa clé USB, qui balance sur play et puis il attend la fin. Et ici, tu as vraiment des interactions avec le public. Avec lui, le boulot était, pour moi en tout cas, c'est plus suivre, d'être synchro avec des événements musicaux, avec des sons appuyés, certaines choses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a jamais de blanc, il n'y a jamais d'arrêt, les morceaux sont enchaînés l'un à l'autre. Donc, moi, mon job, c'est toujours aussi de trouver à quel moment je peux lancer le morceau suivant. Donc, quand est-ce qu'il quitte le précédent, qu'on arrive au nouveau ? Moi, je me garde tout sous la main. En live, j'appuie sur tous les boutons à chaque fois qu'il se passe un truc, il n'y a rien qui est... Je veux dire, j'appuie et puis j'attends que ça se passe. Tout est fait en live. Il y a deux jobs en même temps. Donc, il y a ce que je fais d'habitude avec Hit Noise et la captation. Mais la captation avec Hit Noise, bon, vu que c'est festival, on s'en fout un peu. Ici, le truc, c'est quand même Arte. C'est en France aussi. Donc, en tant que Belge, si tu débarques en France, il faut que tu montres que tu sois aussi bien qu'en français. Tu rigoles, mais enfin... Ça doit être pensé à l'émission télé. Tu fais le job de directeur photo, TV, enfin, captation. Et en même temps, tu fais le job d'éclairagiste standard par rapport à l'artiste avec qui tu tournes. Donc ici, c'est juste pour te montrer l'ambiance de ce qui se passe avec Mélanie Biazio. Tu vois, c'est ça, c'est des instruments. C'est toujours de l'improvisation. On voit, elle, de temps en temps, elle fait un signe, elle fait des trucs comme ça. Moi, je regarde ça aussi parce que ça veut dire aussi pour moi que je sais bien que si elle fait signe, ça veut dire que le batteur va commencer à jouer ou il y a un morceau, par exemple. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, à un moment, elle fait signe et paf, ça s'arrête. Et là, par exemple, moi, j'appuie ça en mettant juste une douche sur elle. Mais ici, pour la captation, tu vois, il y a des petits éclairages un peu spécifiques de proximité. Tu vois, par exemple, sur le piano, ici, il y a un part qui est mis juste pour que la caméra ait assez de lumière pour capter les mains du pianiste. On a préparé ça. J'ai eu le directeur photo qui s'occupait de l'émission, Arteo Téléphone, qui lui me dit « Ouais, bah ok, on va mettre des freinels 2 kilos là, on va faire ça. » Je lui dis « Hop, 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 hop ! » Je lui dis « Non, on ne va pas faire un plateau télé. » Je lui explique un peu le bazar. Je lui dis « On va respecter le show. » On va faire en sorte que c'est une captation d'un concert et que ce n'est pas un plateau télé, un show télé. Et on voit ici, tu vois, il y a juste quatre découpes. C'est juste ça qui est, c'est ma base. Voilà, je fais tout le show avec ça et je la suis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501